Yo les fous et bienvenue dans une vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une maison à redstone de 16 blocs x 16 blocs Ouais donc c'est parti donc dans cette vidéo je vais pas mettre les shaders parce qu'on est dans un biome de sable et ça pète un peu les yeux Regardez voilà on va pas faire cette présentation avec les shaders c'est triste mais c'est comme ça voilà en plus il y a aussi les bugs là Quand les pistons ils font quelque chose qu'on les voit pas alors ici on commence tout de suite par l'entrée devant l'entrée on a un petit levier qu'on peut activer Et regardez ce que ça fait voilà il y a une petite muraille en fait de sable de 2 blocs de hauteur qui se met tout autour de la maison Donc déjà avant tout je vais même pas encore montrer le design enfin l'architecture de cette super belle maison C'est une maison à redstone vraiment moderne je trouve et ouais voilà c'était tout Elle est vraiment petite qu'est-ce que je peux encore vous montrer Alors ici on peut bien sûr rappeler sur le levier pour enlever cette superbe muraille qui nous gâche la vue Voilà ici on va rentrer tout de suite dedans puisqu'on est pressé de voir ce qui s'y passe Et regardez euh ok normalement ça doit être un peu l'inverse en fait Quand on rentre la lumière doit s'allumer mais pourquoi elle s'éteint là Voilà donc on va la refaire voilà on rentre dedans et là regardez Tac il y a la lumière qui s'allume c'est vraiment super bien fait Tout marche à partir de cette plaque de pression Cette plaque de pression ouvre cette porte et ensuite allume ces lumières avec de la redstone C'est vraiment pas mal puisqu'il reste allumé et tout enfin normal une lumière c'est pour rester allumé mais voilà Je trouve ce système vraiment cool On va des tac on rentre comme ça et elles sont pas allumées On va sur la plaque de pression et elle s'allume C'est stylé voilà ici on a notre Bob V2 qui squatte Salut Bob V2 comment tu vas ? Ok on peut pas trop me parler en fait Ouais juste à côté de Bob On va d'abord refaire ce mur voilà Désolé de l'avoir cassé Bob j'espère que tu vas pas exploser A côté de Bob on a cette machine qui nous permet de faire des potions de rapidité Donc moi je suis pas trop un spécialiste de machine et tout Enfin de machine de potions Donc je vais pas trop commencer à vous présenter ça de peur que je dise de la merde Voilà donc on peut appuyer là dessus Normalement ça remplit le coffre Ou ouais ça se passe derrière Et voilà C'est une machine à potions quoi Voilà maintenant juste à côté de notre machine à potions On a des dispensers qu'on appuie sur ce bouton ici Voilà ça nous drop 16 ender perles Ne me demandez pas pourquoi Je sais vraiment pas le sens en fait Peut-être c'est pour les lancer comme ça inutilement Mais ça marche pas trop puisqu'on est en créatif Ça marche qu'en 1.9 qu'on est en créatif Voilà donc on monte à l'étage Et ici on a une petite chambre à coucher Avec deux lits sympas Voilà Oula je casse Je sais pas pourquoi j'ai cassé Excusez-moi Sur cet étage j'ai vraiment pas grand chose en fait Il y a juste cette lampe C'est vraiment assez simple Voilà un bloc de redstone qui monte et qui descend Et qui allume cette lampe à redstone Voilà je cherchais le nom c'est pour ça je l'ai pris dans les mains Voilà c'est vraiment simple mais c'est original Voilà j'avais jamais encore vu un truc comme ça auparavant Et ici on a Ouais ça c'est le deuxième truc à redstone Ok Comment tu t'appelles toi ? Bungie Salut Bungie Whatsapp mon frère Ok Donc j'étais en train de dire Ça c'est le deuxième système à redstone Même s'il n'y a pas de redstone Même moi je sais faire ça en fait C'est tout simplement un bouton avec un portion comme ça Voilà c'est pas exceptionnel Et c'était tout pour cet étage Comme je vous ai dit avant Il y a vraiment rien en fait sur cet étage Et voilà du coup c'était tout Pour cette vidéo j'espère Non je rigole bien sûr c'est pas terminé Commencez pas à disliker Voilà Ici vous voyez qu'il y a un levier Où j'ai pas cliqué dessus avant C'était justement pour montrer le meilleur à la fin Comme on dit voilà Donc on clique dessus Et voilà Il y a un escalier qui s'ouvre Vraiment stylé Mais par contre le truc c'est qu'on peut pas trop en fait Ouais le fermer en fait de l'autre côté C'est Ouais C'est dommage Voilà Voilà ici Je sais vraiment pas ce que c'est Avouez je vous ai fait peur Voilà C'est un petit truc pour foutre la trouille Bien sûr j'ai fait esprit J'ai déjà regardé cette map Voilà Et ça c'est vraiment pourri C'est juste une armor stone qui sort comme ça de cette porte Où il y a de la glace Où il y a un truc de slime qui le pousse Mais voilà Ça c'est un système qui marche qu'une fois Pour le refaire vous reprenez cette armor stone Vous cassez ça Et vous cherchez la tête que vous voulez Voilà Moi je vais peut-être prendre une tête de zombie Vous replacez ça ici Vous mettez la tête de zombie là dessus Vous refermez la porte Et c'est reparti pour un tour Voilà Et maintenant qu'est-ce qu'on a ici Ok Ouais Il y a des sons chelous maintenant Vu que j'ai mis le son à fond en fait Pour faire peur Voilà Alors qu'est-ce qu'on a ici Euh Bon on va faire une simulation Voilà Oulala J'ai du diamant et un bâton J'aimerais bien me faire une épée en diamant Mais où est la table de crafting C'est quoi ce bouton Oh Merci beaucoup Et voilà Voilà Du coup c'est une table de crafting Qui Qui Se fait poser en fait vers le bas Voilà Vous pouvez bien sûr la faire disparaître de nouveau En appuyant sur le bouton ici C'est super bien fait en tout cas Et voilà Tac Par contre il y a Un bloc de bois comme ça Qui n'a rien à faire avec le décor Mais Ils n'ont pas pu faire autrement Voilà Alors Ici On a un truc pas mal Tac On appuie sur le bouton Mais en fait je ne m'en rappelle plus En fait c'est quoi Euh Ah oui voilà De la table d'enchantement Les Les enclumes Et Et tous ces trucs C'est quoi ça Des distributeurs Ouais je ne sais vraiment pas à quoi ça sert Euh Enfin je ne sais vraiment pas pourquoi Il y a des distributeurs ici Ici on a des fourneaux Voilà c'est 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 pas exceptionnel On appuie sur le bouton qui est là Pour remonter Et voilà On est en haut Super Ici on a un gros système de malade Euh je vais vous montrer à quoi il sert Donc on va prendre un minerai Euh De ce que vous voulez Tac On va chercher D'abord faut que je les trouve en tout cas Voilà Des minerais de fer On les met Euh Dans le coffre qui est juste là-haut Tac Voilà ça diminue normal Parce que ça passe par des Euh Comment ça s'appelle Des entonnoirs Voilà Et après en fait ça Euh Va dans ce coffre C'est en tout cas Un système Vraiment bien fait je trouve Et euh Assez pratique comme ça Ça va plus vite Que juste avoir Un fourneau Et mettre votre fer dedans Vous pouvez utiliser Cette grosse machine de malade Et euh Voilà C'est cool Du coup C'était tout Pour l'intérieur Et maintenant On va passer à l'extérieur Il n'y a plus de système à Redstone Mais j'ai envie de vous montrer La maison De Hors sol en fait On va appuyer sur le levier Ici Pour Remettre Enfin Recacher cet escalier On ressort normalement Il y a la lumière qui s'éteint Je l'espère Voilà Et ici Le mec qui a fait une schématique Avec Roald Edith Je suppose Qu'il a reconstruit tout là Mais ça m'étonnerait La preuve ici Il y a La Redstone en fait Qui vole Et Ouais C'est pas trop C'est pas trop normal Voilà Du coup il a copié La schématique de cette maison Ici Pour pouvoir voir Tout le système Comment c'est fait Et tout et tout Voilà Du coup J'espère en tout cas Que vous avez kiffé Cette maison à Redstone Et bah cette vidéo aussi Si c'est le cas Un petit pouce de l'eau Ça me fait extrêmement plaisir Et bien sûr Il y a la map Dans la description de la vidéo A télécharger Pour les gens qui ont envie De retester Et pouvoir la reconstruire Dans un serveur multijoueur Voilà C'est une petite idée Que je viens de lancer Comme ça En tout cas Merci d'avoir aidé Et à bientôt Une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde C'est Nenak